Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette nouvelle émission d'Histoire à dormir debout. Ici André Pellchat qui vous souhaite la bienvenue encore une fois en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir Charles. Bonsoir André. Ce soir on va être un peu dans l'insolite, mais en même temps on va toucher au folklore un petit peu. Et au Québec. Et au Québec dans ton cas, au moins. Moi je vais parler d'OVNI. Oui. Mais pas des OVNI de se demander si c'est vrai et qu'est-ce que c'était, mais plus les récits d'OVNI. Comment on peut les rapprocher des récits légendaires qu'il y a dans le folklore de légendes et de contes? Et on va s'apercevoir qu'il y a des ressemblances troublantes. Et toi tu vas nous parler de trésors. Trésors, oui. Alors la chasse aux trésors, mais surtout les trésors légendaires du Québec. C'est relié à l'histoire. Il y a un aspect là-dessus. Premièrement, j'ai été surpris au cours des années de la quantité énorme de données et d'histoires relatives aux trésors qui surgissent au fil de mes recherches et de tout ce que je peux accomplir. Il y a toujours un trésor qui surgit, soit dans les médias, la télévision, dans les livres, et puis même dans nos vies de temps en temps. La recherche de trésors enfouis, c'est un des plus vieux passe-temps au monde, semble-t-il. C'est pas difficile à comprendre si on prend par exemple des périodes de pauvreté qui succèdent au cours de l'histoire. À chaque fois que prenons la Grande Dépression de 1929, on voit un regain d'activité de recherche de trésors, des publications, des livres sur les sujets, des fortunes qui dorment sur le plateau continental dans des épaves de navires. C'est des cargaisons industrielles à ce moment-là aussi. Des trésors vont souvent apparaître dans le cadre d'enquêtes policières, entre autres, de recherches légales, souvent des héritages aussi. Les gens découvrent un trésor incroyable qui est à propriété d'une personne que tout le monde ignorait, ni plus ni moins. Même de nos jours, le petit rallye qu'on fait la fin de semaine pour le plaisir, c'est une forme de cherche au trésor. Des campagnes publicitaires, il y en a énormément qui sont basées autour de ça. On est des avides consommateurs de loterie, qui est une forme aussi d'espoir, de cherche au trésor. En littérature, quand on prend Robert-Louis Stevenson, 1883, il publie L'île au trésor, qui a initié combien de jeunes à la littérature, qui est encore lu aujourd'hui. C'est la quintessence de l'histoire du pirate. Le premier roman québécois de Philippe Aubert de Gaspé-Fils s'appelle « Le chercheur de trésors ». Exactement. Alors, c'est un concept qui est vraiment, vraiment présent. Dans la culture populaire, inutile de le mentionner, il y a même des séries télévisées qui ont coûté millions de dollars, qui sont taxées sur Oak Island, ici qui est à Terre-Neuve, si j'ai jamais vu. En Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse. Et puis, ça fait 200 ans que les gens creusent là, dans l'espoir de retrouver un trésor qui existe sans doute. Probablement en Pommier, c'est devenu un trésor archélogé. Si il existe, il n'est probablement plus là depuis longtemps. Oui. C'était aussi souvent des individus seuls qui vont se lancer dans ces recherches-là. Puis, il y en a même qui vont construire toute leur persona, puis leur vie autour de ça. Un certain Harry Riesberg, aussi, dont l'histoire commence à être déterrée de nos jours. J'en ai déjà parlé ici, d'ailleurs, qui était le plus grand mythomane et escroc intellectuel. Mais par contre, il a donné l'impulsion à des centaines et des centaines de véritables chercheurs de trésors, même si lui était un faussaire. La plupart du temps, quand on a passé le groupe de gars qui se décident dans les soirs, on va faire quelque chose d'extraordinaire, on va aller chercher les trésors, mais paraît-il qu'à telle roche, telle chose, c'est des aventures de ce genre-là aussi. Puis, on peut parler des syndromes Tom Rader. À un certain moment donné, ça devient l'aventure avec des GPS et autres trucs du genre. Dans réalité, par contre, les trésors, c'est plus une malédiction qu'autre chose de nos jours pour ceux qui les découvrent. Je pense à un trésor, entre autres, de coffre-fort de l'Andréa d'Oréa. J'en parlerai à un moment donné. Ce concept-là, il est planté autant dans le réel, l'historique et l'archéologie qu'il va être planté dans la légende, le folklore et puis le fantastique. Prenez comme au Québec, moi-même personnellement, quand je demeurais à Québec, dans les années 80, c'est arrivé au moins deux fois dans les journaux. Ils parlaient de rénovation dans des bâtiments qui dataient, par exemple, du 18e siècle et du 17e siècle. Et dans les murs, les planchers, on retrouvait des caches avec des espèces. À l'époque, c'était des louis, c'était de l'argent. C'était aussi des reconnaissances de dettes. C'était des choses qui avaient de la valeur à l'époque, même du papier-monnaie, des testaments. On en a retrouvé. On en retrouve encore, d'ailleurs, une histoire, ma préférée. Juste un peu avant les fêtes en Angleterre, on a trouvé une cache de monnaie de l'époque viking. Exact. En Europe, même au Canada, surtout en Europe, on retrouve des trésors qui datent de l'âge du bronze, de l'occupation romaine et de toutes les années subséquentes. J'ai une histoire ici au Québec que j'aime beaucoup. C'est celle du cabaret chez Gérard à Québec. Gérard Thibault a fondé son premier établissement en 1938. Là, ce n'est pas une histoire de guerre. Et puis, c'était dans la Haute-Ville, mais en 1944, il a fait l'acquisition d'une propriété sur la rue Saint-Paul. Ça, c'est dans le secteur du port de Québec. Et puis, lorsqu'il est allé pour ouvrir son cabaret, la légende raconte que dans la cave, il y avait l'entrée d'un souterrain. Ce souterrain l'a conduit à une cache d'alcool, de vin et d'autres boissons qui auraient appartenu à l'intendant Bigot et qui dormirait là depuis 1760. Là, on est en 1944. Et cette trouvaille-là, vu que c'est de la boisson qui s'est conservée, a fait sa fortune et lui a permis d'ouvrir ses autres cabarets et qui sont devenus les plus célèbres parce qu'ils ont accueilli les premiers chanteurs comme Trenet, des chanteurs célèbres d'Europe, Aznavour et tous les autres qui ont passé là, sans parler des chanteurs du Québec qui ont connu leur départ. Oui, d'ailleurs, dans le film Le crime David Plouffe, il y a une scène qui se passe chez Gérard. Chez Gérard, exactement. Bien, ça fait partie de notre histoire québécoise. Là, on parle des trésors, ça existe. On parle, par exemple, de l'armée de terre cuite de l'empereur Quinn en 1974. On en trouve régulièrement des trains en pied d'or de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été déterrés un peu partout. La chambre d'ambre qui était une merveille qui est disparue dans l'histoire et qu'on recherche encore de nos jours, paraît-il que ça existerait. L'aspect légende folklore est fantastique. Là, on revient au Québec ici. Il y avait cet aspect religieux qui était à tout ça. Il me semble que j'entends un curé dans l'ancien temps en chair qui va dire à ses oeilles tout ce que l'humain a enfoui sous terre devient après un certain temps la propriété du démon. Plus on essaye de le déterrer, plus profond ça va s'enfoncer puis ça va vous entraîner tous et chacun avec lui jusqu'en enfer. Oui, c'est la poursuite veine, c'est la poursuite inutile. C'est un attrait irrésistible qui est enfoui au plus profond de nos émotions. Mais par contre, c'est aussi un symbole de tout ce qui est inutile, qui est gaspilleux et qui ne vaut pas la peine d'être entrepris. C'était d'ailleurs le message du clergé à l'époque parce qu'ici au Québec, après justement l'occupation anglaise, le concept des trésors a pris une ampleur. Par exemple, qui a caché les trésors au Québec? Alors, on va avoir en premier les pirates, les capitaines, les mutins, les naufragés. Les Acadiens, au moment de la déportation en 1755, les voleurs, les escrocs, les chercheurs d'or, ceux qui arrivaient du Klondike avec leur richesse, ont caché ça ici au Québec. Ou même de Beauce, où il y a eu une trouvée vers l'or en 1860. D'ailleurs, c'est une des belles histoires de trésors du Québec, la pépite de la Beauce. Les Français qui sont repartis en France avant l'arrivée puis après l'arrivée des Anglais en 1759, il y a aux Îles-de-la-Madeleine. Les Îles-de-la-Madeleine, dans le golfe de Saint-Laurent, là où les océans se mélangent comme un genre de crochet, puis tout ce qui dérive finit là. Donc, c'est inévitable que la Gaspésie et que les Îles-de-la-Madeleine, ce soit un foyer d'histoire de trésors. Par exemple, on retrouvait dans les valeurs de l'argent des bijoux, des doublons, des pistoles, différents types de monnaies, des billets de prêts à la demande, des billets de banque, des cartes au trésor, bien oui, évidemment, de la vaisselle, d'or d'argent, de faïence, des médailles. On dirait une cargaison plus qu'autre chose, mais c'était ce qui pouvait constituer ces chadrons-là. C'était placé, des objets amérindiens aussi, constitués des trésors, c'était placé dans des coffres, des chadrons de fer, de cuivre, même des fois sous des cloches, qui servaient de protection. Il y en a d'autres qui étaient enveloppés dans des pots d'animaux et des corses de bouleau, mais ceux-là, d'après moi, on ne les retrouvera pas toujours. On ne les retrouvera pas. C'est où, c'est caché, ces trésors-là, au Québec? En fait, c'est tout le long du fleuve Saint-Laurent et de la côte Atlantique, parce que les navigateurs qui passaient par là, surtout en Gaspésie, la Madeleine, en particulier au long des rivages où il y a des rochers et des tas de roches. Il y en a pas mal partout, n'est-ce pas? Près des lacs, des montagnes, des collines, sous terre, près des forêts, dans des bâtiments de toutes sortes, les souterrains, les caves. Au fond, n'importe où. N'importe où, exactement. Mais là, ils disent dans des cimetières, des églises, des édifices publics. Comment on trouve ça, par contre? Il va falloir chercher partout où il y a un pli de terrain. Un arbre à bougrerie, une croix de chemin, un carrefour, comme ça. On va devoir avoir de l'aide. Souvent, on va voir le sorcier ou la sorcière dans le même ordre d'idée, de curé, qui va nous accompagner aussi pour sauver nos âmes. La tireuse aux cartes, le quêteux, le magnétiseur, le sourcier, les ramancheux, les étrangers de passage, parce que dans ce temps-là, on faisait bien confiance aux ceux qu'on ne connaissait pas. Posséder des objets aussi pour trouver trésors, c'est-à-dire la médrole, la petite baguette de sourcier. Quand le sourcier devient chercheur de trésors, bien voilà, c'est son outil. Dans la mine rod, elle, c'est une évolution de ça. C'est un détecteur de trésors. Le couteau neuf, la corde de pendu, la pièce de cinq scènes, la poule noire, ça sonne voodoo un peu. Les manchons de fourrure qui tournent, la main de pendu qui indique où se trouvent les trésors. Puis là, on va avoir affaire aux gardiens du trésor. Souvent, ça, ça va être Satan, les démons, ça va être le sacrifié, le pirate sacrifié, dont le fantôme garde le trésor. Les lutins, les petits sauteux gris. Le dragon. Les fantômes. Mais ici au Québec, on a l'homme pas de tête. Ah bon. Il n'est pas pire. Quand nos trois joyeux lurons sont en train de creuser dans un cimetière à lueur du fanal, un étranger s'approche qui dit, « Hey, qu'est-ce que vous faites là? » Là, il se retourne, il voit que le gars a pas de tête. Ça m'a fait au party assez rapidement, n'est-ce pas? Ça va avoir des chutes de cendres, des phénomènes météorologiques, les fanals qui volent en éclats, l'effondrement de la fosse qui enterre tout le monde. Donc, le trésor change toujours de place aussi. Plus on s'approche, plus il s'enfonce. Parmi les trésors célèbres au Québec, on conclut rapidement, il y aurait le trésor de l'église de Saint-François-du-Lac, ça, ça date de l'époque du général Amherst. Coffre de Bénédicte Arnold, un autre célèbre militaire qui, lui, voulait prendre Québec et qui a perdu sa solde de son armée dans les rapides du diable à Beauceville. Charles Chambers, voilà, lui, c'est à Cap-Rouge. Son trésor a existé, ils en ont même trouvé un peu et puis on ne sait pas où se trouve le reste. Le trésor d'un contrebandier au lac Memphremagog, dénommé Uria Skinner. Alors, lui, on a retrouvé son cadavre avec une partie de son trésor dans une grotte qui porte désormais son nom, mais il manque toujours le reste. En avait-il une balance de trésor? Peut-être que oui, peut-être que non. La pépite Beauceron que tu mentionnais, qui a été découverte par Clotide Gilbert, une petite fille, qui est tombée par hasard sur un énorme morceau d'or. Trésor caché à l'île d'Orléans, si vous voulez y aller, c'est à trois kilomètres à l'ouest de Saint-Laurent. Boutin du pirate de l'îlet au flacon. Il y aurait eu, dans le bout de l'archipel du Bic, il y aurait eu un pirate et il a marqué l'endroit avec une pile de tassons de bouteilles. Wow, ça c'est... Avant de mourir, d'où le nom de l'île d'ailleurs. Et puis, on va finir avec un trésor des jésuites à Charlebourg, peu avant l'arrivée des Anglais. Ils ont mis leur richesse là. Ça, c'est des exemples parmi la litanie complète de trésors du Québec et de l'Acadie. Alors, sortez vos détecteurs et puis creusez dans l'histoire, allez dans les forêts, dans les lacs, sur le bord du fleuve Saint-Dorrain, allez trouver des trésors. Il existe des richesses qu'on ignore. Exact. Ensuite, vous arrangerez que l'impôt. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais dire que c'est plus une bénédiction qu'une bénédiction et un trésor. Moi, je... Bien, merci. C'est intéressant parce que là, on touche le folklore, on touche les légendes un peu avec ça. Puis moi aussi, mon sujet va porter des légendes en lien avec les objets volants non identifiés ou que maintenant, on appelle aussi phénomènes aériens non identifiés. Mon idée part... En fait, l'idée vient d'un anthropologue français qui s'appelle Bertrand Méheu qui a publié dans les années 90 un livre qui s'appelle Soucoupes volantes et folklore. Et ce qu'il fait là-dedans, c'est justement de voir les ressemblances entre les récits d'observations d'OVNI qu'on a depuis le 20e siècle et beaucoup de légendes anciennes. Non pas au niveau de description de l'objet ou quelque chose comme ça, mais au niveau de comment ça se déroule, comment ces récits-là sont construits de la même façon. L'idée lui est venue par un de ses collègues anthropologues qui avait fait une entrevue avec des Indiens Sioux, des Amérindiens de la tribu des Sioux, après avoir vu le film Rencontre du troisième type. et ils lui ont dit que ce qu'il voyait dans le film, c'était exactement les démarches que doit suivre un autochtone Sioux qui fait ce qu'on appelle la quête de la vision pour trouver une vision qui va guider sa vie et ça ressemblait exactement à ça. Et là, lui, il s'est dit, il y a peut-être une idée à prendre là, alors il s'est mis à étudier les récits d'OVNI en parallèle avec les légendes. Et là, il trouve des motifs communs. Le premier qu'il mentionne, par exemple, c'est le motif que lui appelle de la confusion initiale qui revient très souvent dans les rencontres rapprochées du troisième type, entre autres. C'est-à-dire que la personne pense voir une chose familière et progressivement réalise que c'est quelque chose d'extraordinaire. M. Masse, en France, dans les années 50, croyait avoir vu une automobile, une dauphine, et s'est approchée, puis finalement, c'est une secoupe volante. Bon. C'est pas... C'est fréquent aussi dans des légendes fantastiques. Le promoteur, le promeneur qui rencontre une entité surnaturelle commence par penser que c'est un passant comme les autres et découvre progressivement que c'est un être surnaturel. partout, l'OVNI se dévoile de manière un petit peu ambiguë. C'est, par exemple, 20 mai 1967, l'affaire Michalak au Manitoba. Alors, M. Michalak rencontre un engin, il pense pour commencer que c'est un véhicule militaire américain pour finir par réaliser qu'il s'agit d'un vaisseau spatial extraterrestre. En 1953, un chauffeur de taxi mexicain prend à bord deux inconnus qu'il prend pour des aviateurs venus peut-être du Guatemala ou quelque chose comme ça et puis ils lui disent qu'ils viennent d'un autre monde et ils l'amènent jusqu'à une soucoupe volante dans laquelle ils embarquent et ils s'envolent. L'agent de police Loney Zamora en 1964 entend des explosions, il pense à du dynamitage, il va voir, il pense qu'au départ que ce qu'il voit c'est une voiture renversée ça c'était au Nouveau-Mexique et finalement c'est un vaisseau extraterrestre en tout cas un vaisseau avec des inconnus qui finissent par s'envoler. Or on peut voir ce thème-là dans plein de légendes notamment dans la Bible. Abraham voit arriver trois voyageurs qui l'accueillent et finit par réaliser que ce sont des anges. C'est un exemple classique. On va voir un récit d'un chroniqueur médiéval qui au moment de la mort de l'empereur Frédéric II est en train de prier sur une des pentes d'une montagne en Italie et soudain un fracas épouvantable la montagne en question solitement il faut dire fracas épouvantable et il voit un cortège impressionnant de 500 chevaliers revêtus de haumes et de cuirasses noires qui descendent les flancs de la montagne pour aller vers la côte qui pénètrent dans la mer qui se met à bouillonner et disparaissent dans l'eau donc au début ça a l'air d'un cortège normal puis finalement c'est un événement extraterrestre. Ça a l'air d'une éruption de volcans qui se déverse dans la mer ça ressemble beaucoup à ça. Bien sûr ça. Plusieurs personnes aussi ont identifié on dit qu'il y avait vu des bibans d'hommes michelins. C'est arrivé souvent ça aussi. On avait déjà parlé de ça effectivement. On va aussi les rencontres du troisième type encore d'ovni se passent très souvent au bord d'un chemin ou d'une route ou à un carrefour et ça implique des passants et souvent des automobilistes. Or à la fin du Moyen Âge on admettait que les endroits les plus propices pour rencontrer le diable c'était les croisées de chemin et les routes. On se sent souvent appelé aussi. La personne entend un appel puis elle va voir et là tout d'un coup il y a des entités extraordinaires. La paralysie. Par exemple on va voir Daniel Galarneau et son épouse qui assis à Sainte-Marie de Mont-Noir en 1989 sont assis dans un lit à l'extérieur tout est illuminé d'une lumière bleue comme un néon un bruit de vibration il dit nous aurions dû nous lever pour aller voir à la fenêtre ce qui se passait mais nous ne l'avons pas fait j'avoue que je m'explique mal encore cette réaction. Comment dire on ne bouge pas on ne sait pas pourquoi. 1954 Valencia au Venezuela un homme voit six petites créatures chargées des pierres dans une machine en forme de disque il veut se sauver il est paralysé par un rayon lumineux. Or on a « Mésaventure » d'un prêtre en 1635 qui prétend avoir rencontré des elfes sur la lande soudain il vit une grande quantité d'êtres de petite taille semblable à des pygmées qui formaient une ronde il fut stupéfait mais s'avéra incapable de s'enfuir il était cloué au sol par une sorte de force surnaturelle. Là encore on a ce motif-là qui revient le dieu Odin dans sa panoplie dans la légende nordique avait la capacité de clouer les hommes sur place et Hermès dans le dieu grec pouvait aussi paralyser ou endormir. Le moteur d'auto qui cale ça c'est un classique aussi on pense au cas du couple Barney Hill des années 60 aux États-Unis ça commence comme ça ils s'en vont sur la route tout d'un coup le moteur ne marche plus. Ça c'est techniquement faisable et on a dans les légendes celtiques lorsqu'on rencontre un être surnaturel le cheval s'immobilise qu'on peut comparer avec le cas Antonio Villaboas en 1957 c'est un fermier brésilien c'est son tracteur lui qui tombe en panne avant qu'il rencontre un vaisseau spatial avec des extraterrestres et il va d'ailleurs avoir l'occasion de faire l'amour avec une jolie extraterrestre dans le récit qu'il donne de l'événement. Ce qui met très en doute cet événement-là. la panne de lumière aussi d'éclairage là il y avait un lutin du folklore allemand que lorsqu'il pénétrait dans les maisons les bougies s'éteignaient et toute la famille était prise d'un lourd sommeil. On trouve ça souvent aussi les lumières qui s'éteignent les pannes de courant dans les histoires d'extraterrestres chez les allemands aussi on va avoir la croyance selon laquelle le contact avec les démons laisse de graves maladies de peau des ulcérations cutanées des tâches les fées par exemple peuvent provoquer aussi une hypersomnie la personne va faire être extrêmement somnolente pendant très longtemps on voit ça souvent dans les récits d'extraterrestres aussi à Valençol en France par exemple on a les gens se mettent à avoir des démangeaisons des traces de brûlure qui apparaissent qu'on attribue aujourd'hui avec une radioactivité ou quelque chose du genre mais qui se produisait également dans les récits d'autres fois et puis on a évidemment feu du ciel et autres pyrotechnies de toutes sortes on voit des flammes on voit des engins multiples illuminés qui tournent etc on pense au film les rencontres du troisième type du troisième type selon un texte médiéval Saint-Georges dont on a parlé récemment a vu un ange qui l'avait entraîné sur une montagne où l'homme voit converger depuis de plusieurs points de l'horizon des roues lumineuses qui font un bruit terrible dans le Mahabharata on voit aussi un des héros Arjuna qui un matin une lumière descend on parle de confusion originale une lumière brillante descendit en piquet du ciel on eût dit une langue de flamme c'était le char d'Indra conduit par Matali dans lequel se tenait Arjuna couronné et portant des guirlandes évidemment il y a les enlèvements des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres et ramenés on pense au couple Barney Hill encore bien il y a eu aussi des enlèvements par des fées 1678 un certain Dr. Moore en Irlande raconte avoir été enlevé plusieurs fois par des fées quand il était enfant ses compagnons ont vu une force invisible l'arracher à la pièce et on le retrouve dans un bois à deux kilomètres de distance et il raconte avoir festoyé toute la nuit avec les fées on arrive toujours dans une espèce de salle lumineuse dans les vaisseaux extraterrestres mais le prophète Énoch dans la Bible dans les livres à pot de crip de la Bible entre dans une salle irradiée d'une lumière intense on parle d'un récit qui date du troisième siècle avant Jésus-Christ à peu près on a souvent une opération encore le couple les Barney Hill sont enlevés amenés dans leur vaisseau et là on les opère on leur fait toutes sortes de sondages avec des aiguilles puis ça fait mal il y a des récits des rites d'initiation dans beaucoup de tribus dans le monde qui ressemblent à ça et dans les légendes écossaises on mentionne des opérations perpétrées par les fées sur les humains après un enlèvement certains saints aussi Saint-Damien et Saint-Pakome sont supposés opérer faire des opérations nocturnes sur des patients endormis ce qui amène leur guérison par la suite les maladies souvent on a parlé tantôt des brûlures etc des traces au sol il y a des traces de soucoupes volantes mais il y a aussi des traces laissées par le diable dans la légende de Louise Latulipe qui se fait enlever par Rose Latulipe excusez qui se fait enlever par le diable à un moment donné il y a une trace du diable sur la place qui est marquée sur le pas de la porte et on ramène des objets plein de saints sont allés au purgatoire puis lorsqu'ils ont ramené toutes sortes de babioles ce que l'anthropologue méheux qualifie de babioles ambiguës il y a même un musée à Rome des babioles ramenées d'objets ramenés du purgatoire notre chauffeur mexicain qui avait rencontré deux extraterrestres tantôt et qui prenaient pour des guaté maltaques au départ bien lui ont laissé des petits gâteaux qui une fois analysés bien t'as des petits gâteaux tout ce qu'il y avait d'ordinaire c'est pas que la religion catholique a changé le concept le purgatoire n'existe plus plus maintenant il a existé longtemps les artefacts sont là les artefacts sont là on va voir aussi évidemment recevoir des messages évidemment tous les prophètes mais on pense aussi madame Appleton en Angleterre en 1958 rencontre deux personnages qui se manifestent dans sa maison et lui confie que la divinité elle-même habite au coeur de la tombe et bien sûr on peut penser aux prophètes des extraterrestres qu'on pense à des gens comme Raël ou George Adamski alors voilà c'est un petit peu toutes ces ressemblances qui situent le phénomène OVNI comme une espèce de folklore moderne c'est quand même assez significatif de voir par exemple au niveau des enlèvements qu'on retrouve des histoires anciennes qui ont été enlevées par des fées et on regarde la même histoire aujourd'hui mais les fées se sont transformées en extraterrestres ou en phénomènes inexplicables on pourrait dire qu'il y a autant de raisons de penser que les gens qui voient des extraterrestres voient des fées que de penser le contraire et c'est là-dessus sur ce c'est ça qui va être ma conclusion mesdames et messieurs à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501